Je vous disais qu'il fallait un peu plus de fantaisie dans l'architecture moderne, c'est-à-dire que je trouve qu'on devrait laisser, peut-être, dans certains quartiers, pas partout, plus de liberté aux jeunes architectes. Il faut quand même se dire aussi une chose, c'est que la ville, elle n'est pas faite pour être regardée, elle est faite pour que les habitants y vivent. Donc c'est difficile de dire que le quartier est raté ou moche, alors que les habitants s'y sentent très bien, c'est le cas de Mériadec d'ailleurs. A Mériadec, vous ne sortirez pas les résidents de ce quartier, tout le monde adore Mériadec, en condition d'y habiter maintenant. C'est ce que disent les gens qui y vivent à chaque fois. Les gens qui vont voir Mériadec diront systématiquement que c'est moche. Mais c'est vrai que l'architecture qui sort de l'ordinaire est une architecture qui coûte cher. On est de plus en plus dans le fonctionnel et ficelé par des coûts de rentabilité, de construction qui passent par-dessus la qualité des bâtiments. L'espace public, la place qu'on peut partager ensemble des choses, c'est très important quand même. Pour une ville qui veut avoir de contacts de génération, de contacts de citoyens entre eux et d'échapper au pire, comme on dit, parce que rien ne pire d'une ville fermée que les gens ne se parlent pas, ou les gens meurent dans leur appart, ou qu'ils s'agressent dans la rue et personne ne va les protéger. Parce qu'on ne se connaît pas. Quand on se connaît, quand on est déjà vu une fois, on fait une solidarité intouchable quelque part. Moi, un petit arbre avec deux oiseaux, c'est la nature pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, oui. C'est-à-dire la nature, parce que, pourquoi je dis ça ? J'étais en Chine, là, cet été. Ils ont des roches par terre, mais banal, on va dire des roches tout court. Ils les vénèrent. Ils ont des milliards d'années d'existence. Tu imagines un minéraux, il a des milliards d'années. Mais qu'est-ce qu'on est, nous, face à ces éléments ? Tu vois, donc tu peux qu'à vénérer. Parce qu'on a des bâtiments de deux siècles, on est là, on ne touche pas. Les bâtiments de France, on ne fait pas. Oui, mais excuse-moi, la nature complète, elle existe des milliards d'années. Elle nous enseigne comment elle a survécu jusque-là.